C'est vrai que je parle souvent dans cette chaîne-là d'entreprendre et d'entreprendre tout simplement, mais c'est vrai qu'il y a quand même des avantages à être salarié par rapport à être patron, d'accord ? On ne parle peut-être pas souvent des inconvénients d'être patron, mais il y a des inconvénients. Maintenant, par rapport à ma philosophie, tu connais déjà mon avis par rapport à ça, je suis quand même plus enclin à être un entrepreneur parce qu'il y a des valeurs qui sont attachées aux avantages d'être un entrepreneur, dont je vais t'en parler dans un instant, qui fait que moi, je préfère être entrepreneur. Maintenant, si c'est salarié et que ça te correspond plus, c'est ok aussi, tu vois, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire les choses, pas parce que quelqu'un te dit quelque chose ou parce que tu as l'impression que lui, ça a l'air d'être bien ce qu'il fait. Si toi, tu es bien en étant salarié, reste salarié. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste que voilà, là au moins, là, je vais te donner dans cette vidéo exactement les avantages et inconvénients de salarié et ça pourra peut-être te donner une idée, ok, est-ce que j'entreprends ou est-ce qu'en fait, je reste là où je suis et que ça me convient très bien. Donc, première chose qu'on a d'ensemble, c'est les avantages d'être à son compte, d'être son propre patron, ok ? Premier avantage, c'est que tu n'as pas de limite de salaire, ok ? Donc, c'est quand même, j'ai envie de te dire, une notion importante. On sait qu'on est sur une planète économique, la planète fonctionne grâce à l'argent. Donc, pourquoi ne pas en avoir plus ? Plus tu en as, mieux tu es, tu vois, en fait, simplement. Pas pour avoir de l'argent, parce que si tu n'utilises pas l'argent, ça n'a aucune valeur. Mais quand tu vas commencer à l'utiliser pour pouvoir acheter un appartement à ta mère ou une maison ou préparer la retraite de ta mère ou, je vais te dire, je parle beaucoup des parents, mais voilà, en général, on pense beaucoup à ça. Ou on peut pouvoir aider d'autres personnes, je ne sais pas, ou pouvoir construire une église, tout ce que tu veux, d'accord ? Il faut de l'argent, ça marche comme ça, l'argent. On ne paye pas les gens avec des fleurs ou avec l'amour, non, ça ne fonctionne pas, ça. Deuxième avantage, c'est de pouvoir partir en vacances quand tu veux. Quand tu es ton patron, tu ne demandes pas à un patron, est-ce que je peux partir en vacances ? Ça a du sens. Tu vois, tu choisis de partir quand on a envie. Quand on a envie, tu dis, ben, je pars, là. Voilà. À la limite, en plus, quand tu commences à être patron, je rajouterais même, je ne l'avais pas noté, mais je rajouterais même que là, par exemple, moi, je bouge tout le temps. Je te dis, je voyage tout le temps constamment parce que j'aime ça. Là, ça va faire au moins 8 mois que je voyage. Ben, je travaille. Donc, quand tu es patron, en fait, tu peux travailler d'où tu es. Tu as ton propre compte, donc tu fais ce que tu veux, en fait, tout simplement. Troisième avantage, c'est que tu travailles. Si tu n'as pas envie de travailler, eh ben, tu ne travailles pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y a personne qui dit, si un matin, tu te lèves, tu n'es pas bien, tu te dis, ah, vas-y, aujourd'hui, j'ai envie de rien faire, eh ben, tu ne fais rien. C'est un avantage parce que j'ai envie de te dire, quand tu es salarié, non. Non, il n'y a pas de tu fais ce que tu veux. À un moment donné, tu dois rendre des comptes, ça ne se passe pas comme ça, d'accord ? Quatrième avantage que j'ai noté, c'est aussi que ton temps, quand tu es entrepreneur, en fait, ton temps est décoléré de ton argent. Donc, ça, c'est un des trucs qui est super puissant. Ça veut dire que parfois, d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que je disais sur le point précédent, c'est que tu peux ne pas travailler pendant une journée et pourtant générer de l'argent quand même. Et cinquième avantage, c'est que lorsque tu es entrepreneur, tu travailles pour tes rêves directement. Tu travailles pour tes propres rêves. Donc, si tu as des rêves, et j'ai souvent des prospects au téléphone, si tu as des rêves, tout le monde a des rêves, tout le monde a des grandes ambitions, tout le monde veut faire plein de choses, construire des maisons, construire des écoles en Afrique, s'occuper de plein de choses, d'accord ? Si tu es entrepreneur, tu travailleras pour tes rêves. Donc, ça, c'est l'avantage d'être son propre patron. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...